Voici comment effectuer une recherche par sujet dans l'outil SOFIA. Lorsque nous tapons des mots-clés dans la boîte que nous voyons sur le site Web des bibliothèques, ces mots-clés seront recherchés dans plusieurs zones des documents repêchés – titres, auteurs, lieux de publication ou maisons d'édition, par exemple. Et dans certains cas, ces mots-clés n'auront pas de lien direct avec les sujets couverts par les documents. Par exemple, si nous voulons trouver des documents traitant de l'enseignement de la philosophie au Québec, nous pouvons taper « Enseignement, philosophie, Québec » dans la boîte, puis lancer la recherche. Or, ce ne seront pas tous les documents qui auront lien direct avec le sujet. Par exemple, ce livre, « La philosophie pour enfants, l'expérience Lipman » traite bien de l'enseignement de la philosophie, mais le mot-clé « Québec » ne se retrouve que dans le lieu de publication. Voici deux façons de limiter par sujet. En amont, avant d'avoir lancé une recherche depuis le site Web, nous pouvons choisir dans le menu déroulant la zone « Sujet » au lieu de le laisser par défaut à « Mon-clé ». Le nombre de documents repêchés sera moindre, puisqu'il faudra obligatoirement que tous les thèmes repêchés se trouvent dans la zone « Sujet ». Si on a déjà lancé une recherche dans Sophia, nous pouvons la modifier en cliquant sur « Recherche avancée » que vous verrez dans le bandeau bleu du haut. Il est alors possible de changer l'index de recherche pour « Sujet ». Ces deux méthodes repêcheront le même nombre de résultats. Enfin, une autre façon d'explorer les sujets après avoir lancé une recherche consiste à repérer un document pertinent dans la liste et vérifier les sujets qui y sont apposés. Par exemple, ce livre « Formation intellectuelle et enseignement de la philosophie au collégial » a parmi ses sujets « Philosophie, problèmes et exercices ». Ce sujet est cliquable, donc il permet de relancer une nouvelle recherche pour trouver des documents qui traitent précisément de ce sujet, ici « Philosophie, problèmes et exercices ». Pour plus d'informations, communiquez avec nous par téléphone, courriel ou clavardage et explorez notre site Web. ... ... ... ...